... Mon nom c'est Daniel Derosier de la ferme Triport Incorporé et nous sommes à Sainte-Élisabeth dans la région de la Naudière. On est producteur naisseur, on exploite 1400 truies avec un permis possible pour jusqu'à 3000 truies. Le premier c'est un tout nouveau bâtiment en groupe. C'est un bâtiment qui est un peu une nouvelle génération au niveau de la ventilation, de l'alimentation, qui intègre justement le bien-être animal. Nos lumières dans les cages de mise bas sont gérées par le nutrisseur et nous permettent d'avoir une meilleure ambiance lors de la mise bas. Au niveau de la moulée, on a un contrôle qui permet à la truie de, sur quatre périodes, aller maximiser sa préhension de nourriture. Puis elle aussi est sur des courbes qui sont vraiment déterminées en fonction de l'âge qu'elle a et du cycle où est-ce qu'elle en est rendue. Au niveau de la maternité, on a adopté un nouveau système de cauches de mise bas. On a deux salles de 100 cauches qui, dans le fond, sont de nouvelle génération. Dans le fond, elles sont 48 % plus grandes, permettant justement aux animaux, aux porcelets, d'avoir un plus grand espace. Au niveau de l'odeur, avec le système Exatop, on a trouvé qu'on ne sentait pratiquement rien. Avec la pression de 4 mètres par seconde, il y a vraiment un bon déplacement d'air qui se fait au niveau du bâtiment. Le visuel lumineux, c'est un tape-à-l'œil. Ça nous aide à voir s'il y a des problèmes tout de suite en rentrant dans la pièce. Depuis l'utilisation du nitriso en gestation, j'ai remarqué que les truies sont beaucoup plus calmes. Les avantages d'avoir la calgivitech avec le nitriso, c'est qu'on peut gérer l'alimentation de chaque individu. J'ai choisi la lactope parce que, selon moi, c'est la cage de l'avenir pour le bien-être animal des porcelets et le bien-être de la truie.